Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achats donc je vais vous présenter tous les achats que j'ai réalisés ces derniers mois pour commencer j'ai acheté deux blocs de papiers craft donc voilà c'est des papiers craft comme ça donc en fait c'est les papiers que je me sers pour les fonds de vidéo donc par exemple là il y en a un et c'est celui qui est ici donc voilà j'ai acheté deux packs, donc lui c'était le modèle automne voilà donc il y a en fait 8 motifs je crois et là c'est tout ce qui est un peu dans le thème du printemps etc voilà et c'est ça que je mets dans mes fonds de vidéo pour pas que ce soit toujours la même chose et que ce soit un peu plus joli ils viennent de chez Action et je pense qu'ils ont coûté moins de 2€ en tout cas ça c'est sûr voilà j'ai pris de la colle de couleur rouge donc par contre c'était la colle acrylique brillante donc je sais que c'est brillant mais j'ai pris parce que voilà justement parce que c'était moins 50% et culture rouge c'est une des couleurs principales à avoir en peinture bah je me suis dit que j'allais quand même essayer au cas où parce que sinon c'était soit ça ou que j'ai plus de rouge toujours à Cultura j'ai acheté ça donc ça c'est trop bien donc c'est un feutre Tombow donc si vous connaissez pas en fait c'est pour enfin moi j'utilise en tant que calligraphique grâce à cet embout qui est juste trop bien donc ça permet de faire de la calligraphie donc si vous avez vu ma vidéo mes cadeaux Noël vous savez que j'ai reçu des stylos calligraphie mais en fait mon cousin avait joué avec le noir du coup il s'est un peu enfin il s'est pas totalement cassé mais la peinture n'est pas tout à fait enfin on va dire du coup j'ai acheté le Tombow de couleur noir par exemple ça coûte assez cher ça coûte 3,50€ le stylo mais bon j'ai acheté que le noir vu que c'est une des couleurs que j'utilise le plus ensuite j'ai pris un pack de perles donc comme vous voyez il y a plein de petites perles je sais plus comment c'est je crois que c'est de rocaille mais je suis pas sûre j'ai à peu près toutes les couleurs et ils viennent de chez Amazon donc je pense qu'il suffit de mettre perles de rocaille ou je sais plus comment ça s'appelle et après normalement vous trouvez donc voilà moi c'était un pack avec toutes ces couleurs à Cultura j'ai pris ce lot de 3 emporte-pièces ronds parce que je n'ai jamais eu d'emporte-pièces enfin j'ai pas d'emporte-pièces ronds c'est que des emporte-pièces pour la pâte à mouler mais elles sont pas très précises et du coup là pendant les soldes je l'ai vu il était à moins de 70% donc il m'a coûté 1,20€ le 7,3 emporte-pièces du coup je me suis dit que ça allait être pas mal j'en prenais que vu que je l'utilise très très souvent c'était emporte-pièces je regrette pas du tout cet achat j'ai acheté un stylo drawing gum donc c'est un stylo en fait pour l'aquarelle en fait et au lieu d'avoir le gros pot d'aquarelle bah là j'ai le stylo comme ça on peut faire des trucs plus précis et parce qu'en fait j'ai toujours peur d'abîmer mes pinceaux avec si je prends des pinceaux faire vu que j'en ai pas énormément j'ai pas envie de les abîmer justement à cause de ça du coup j'ai acheté le stylo vu qu'il était aussi en promotion il était genre 2 ou 1€ moins cher j'ai acheté des washi tape donc j'ai acheté des petits parce que j'aimais tellement leurs motifs surtout c'était pour la pastèque parce que je raffole du motif pastèque franchement c'est trop beau ensuite il y a le palmier que j'aimais beaucoup le citron enfin bon ça rappelle vraiment l'été et je trouvais qu'ils étaient juste tout cute et j'ai pris aussi des plus épais donc voilà on voit les différences toujours sur thème donc pastèque, ananas ça c'est trop bien et citron j'ai ensuite acheté de la colle forte à action pour les bijoux parce que j'en avais plus donc là c'est pas toutes les fioles mais j'ai acheté je crois que c'était un lot de 8 8 fioles avec des micro-bis dedans parce que j'avais pas de micro-bis de toutes les couleurs j'en avais que quelques-unes et du coup je me souviens que ça allait être pas mal en plus j'avais des fioles et j'en avais plus presque mais là du coup j'en ai trop en fait et voilà donc je me disais que c'était pas mal et donc ça ça vient de chez Amazon il me semble donc c'est des porte-clés rose gold c'est juste tellement beau donc le problème par contre ils sont vraiment très beaux mais le problème c'est que quand vous achetez le porte-clés forcément il faut acheter tous les accessoires qui va avec c'est à dire les pitons les attaches griffes, les anneaux etc enfin du coup ça revient assez cher à la fin du coup j'avais fait la même chose avec le doré du coup j'ai acheté tous les apprêts en gold, en doré je les ai pas encore reçus c'est pour ça que je vous les montre pas mais voilà on va finir donc ça ça vient de chez la Forefood c'est une mini cloche et en fait c'est pour moi que votre création filmeuse dedans il faut faire comme si c'était un gâteau et je trouve ça juste tellement mignon donc voilà donc bientôt je compte faire un assez grand gâteau parce qu'il est quand même assez grand même si c'est un petit du coup je compte justement faire le prendre en tant que décoration dans ma chambre et je le trouvais juste trop beau en plus il coûtait pas très cher je pense qu'il coûtait si je m'en revenais il coûtait à peu près 1,30€ je crois donc voilà cette vidéo est terminée n'hésitez pas à liker pour me dire si elle vous a plu et on se retrouve la prochaine fois bisous on se retrouve en 6e je vais sauver au rafaire sans s'étant kä 얼마나 moins je pense qu'il mas